Musique Offrand d'acclamation à Jésus Offrand d'acclamation à Jésus de Nazareth 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 Jésus Christ, avec des cris de joie d'un peuple béni, Jésus Christ, merci, tu es béni, si quelqu'un te maudit, il se crée des problèmes, parce que Dieu a dit, je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira, qui veut être béni, alléluia, regarde auprès de toi, bénis, n'importe quel enfant de Dieu, bénis-le, ne le touche pas, bénis-le seulement, écoutez, écoutez, ce n'est pas le jeu, c'est prophétique, j'ai dit, si tu veux être béni, tu regardes à côté, auprès de toi, tu bénis la personne, et la parole de Dieu qui dit, je bénirai celui qui te bénira, va s'accomplir dans ta vie, Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en faisant comme les petits-enfants, on le fait en tant que des prophètes, Je veux la bénédiction, je bénis celui que Dieu bénit, et la bénédiction de Dieu descend sur moi, ça tue la jalousie, ça tue les querelles, ça rend riche, ça rend fort, ça délivre, Ça condamne le diable, ça provoque la croissance, acclamation à Jésus-Christ, clap à Jésus-Christ. Lisons dans les Saintes Écritures, Nous allons continuer à méditer sur la nécessité d'affermir sa vocation, Pour emporter de grandes victoires, Allons dans un Corinthien, En chapitre 13, verset 11 à 13, Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, Lorsque je suis devenue homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moins d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connue. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je n'aime pas un enfant, j'ai pensé comme un enfant. Quand j'ai devenu homme, j'ai posé la façon de l'enfant derrière moi. J'ai pensé comme un enfant. La visione au moment Education. Pour freueune, j'ai pensé comme un enfant, j'ai instinté le Marath. J'ai saché comme plus de l'enfant derrière moi. J'ai pensé comme toujours l'enfant derrière moi. J'ai pensé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai pensé comme toujours ce qui respecte leur tra pas dire 허팝. J'ai pensé comme un enfant, encore dire thi joivement peu, J'ai pensé comme un enfant. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 3, from verse 1 to verse 3. Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly, for since there is jealousy and quarry among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? Amen. La volonté parfaite de Dieu, c'est que chacun grandisse en Christ, c'est que le faible devienne fort, que l'enfant devienne grand, que l'enfant devienne grand. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai résonné comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Affermir sa vocation veut dire aussi qu'on enlève l'enfantilisme de sa vie. On enlève les choses des petits-enfants. Strengthening your core also means that you remove childhood in your life. Ça veut dire aussi qu'on s'est loin du moi. It also means that you get far from the self, the ego. He said, I'm talking to you not like spiritual man. Je vous parle comme à des enfants. I'm talking to you like child. Comme à des enfants. Comme à des hommes charnels. Like carnal people. Et il explique pourquoi il les appelle enfants spirituels. And he explains why he's calling them spiritual child. Il y a les divisions parmi vous. Il dit qu'il y a les divisions parmi vous. Donc vous êtes charnels. Parce que vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore des enfants. Mais la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu. C'est que chacun se débarrasse de ce qui est d'enfant. C'est que chacun se débarrasse de ce qui est d'enfant. Les caprices d'enfants, il faut les enlever de ta vie. Les enfants, sorry, les désirs, les enfants, les désirs, devraient être élevés de votre vie. Le moi-même, le moi est l'incarnation de l'infantilisme. L'ego est la démonstration de l'enfantilisme. Dans l'enfantilisme, on ne pense qu'à soi-même. Dans l'enfantilisme, vous pensez seulement à vous-même. Un enfant ne pense qu'à lui-même. Le enfant pense à lui-même. C'est un individu, comme disent les philosophes. Si un philosophe dit que j'ai vu un individu, ça veut dire qu'il t'insulte. Ça veut dire qu'il a vu que quelqu'un est fermé, égoïste, centré sur lui-même. Ça veut dire qu'il est insulté à vous. C'est un homme sain. Les individus ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans la parole. Sois un homme, mon fils. C'est pourquoi il est écrit dans la parole, « Be a man, mon fils ». Pour devenir un homme, il faut travailler. On travaille son caractère. On travaille ses tendances. On travaille ses envies. On travaille sur ses passions. On enlève ce qui était de l'enfant, on jette. On identifie ce qui est de l'enfant, on enlève, on jette. Si tu ne le fais pas, tu vas rester faible. Même si tu es élu. Tu seras un élu faible. Il faut un effort conscient et volontaire. Il prend un effort consciente pour s'éloigner des mauvaises habitudes. Pour devenir un homme. Il faut un travail conscient, volontaire. C'est ça qui produit l'obéissance. C'est ce qui produit l'obéissance. Quand tu t'engages dans le chemin de l'obéissance, Tu as choisi le chemin de la maturité. Tu as choisi le chemin de la maturité. Deux personnes élues le même jour. Deux personnes électriques le même jour. Auront deux points d'arrivée différents. Auront deux points d'arrivée. Un peut tirer les pieds jusqu'à arriver. Deux jours après. Un peut avouer ses pieds et atteindre l'obéissance. Deux jours après. L'autre peut s'envoler. Il arrive le même jour. L'autre peut avouer et atteindre l'obéissance. Et à l'heure voulue. Et à l'heure voulue. Notons ceci. La volonté de Dieu est que tous ses enfants deviennent mûrs en Christ. La volonté de Dieu est que tous ses enfants deviennent mûrs en Christ. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Et nous sommes appelés à coopérer avec Dieu. Et nous sommes appelés à coopérer avec Dieu. Pour devenir les hommes parfaits. Pour devenir les hommes parfaits. Chaque dirigeant. Chaque leader. Chaque faisant des disciples. Chaque disciple-maker. Est appelé à coopérer avec Dieu. A coopérer avec le Saint-Esprit. Pour expérimenter la croissance spirituelle. C'est incontestable. Nous sommes sauvés par grâce. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il faut coopérer avec Dieu. Vous devez coopérer avec Dieu. Pour expérimenter la croissance spirituelle. Cette coopération est le contact intime. La communion intime avec l'Esprit de Christ qui habite en nous. Cette coopération est le contact intime avec l'Esprit de Christ qui vivait en nous. L'Esprit de nous Colossiens chapitre 1 verset 28 verset 29. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme. Et instruisant tout homme en toute sagesse. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. En combattant avec sa force. Qui agit puissamment en moi. Amen. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Montre ici le travail. Il montre ici le travail. Le combat spirituel dans lequel il est engagé. Le combat spirituel dans lequel il est engagé. Parce que tous ceux qui acceptent Jésus. Doivent devenir des hommes mûrs. Des hommes parfaits. Il faut prier pour eux. Il faut enseigner la parole. Il faut les conduire dans des batailles. Il faut les délivrer dans des mauvais esprits. Il faut les délivrer de faux raisonnements. Il faut les délivrer de prison spirituelle. Il faut leur enseigner comment on aime les hommes. Comment on tue l'égoïsme. Il faut leur enseigner qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui ne sont pas les seuls. Il faut leur enseigner qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui ne sont pas les seuls. C'est un combat. C'est un combat. Pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça veut dire que même l'œuvre. L'œuvre. Ça veut dire que même l'œuvre. Doit être fermé dans son appel. Deuxièmement. Qui font ce travail. C'est les dirigeants de cette œuvre. Vous voyez dans l'enjeu du jeûne. Si le jeûne produit les dirigeants, notre ministère est béni. Parce que ce sont ces dirigeants qui affirmissent la vocation du ministère. Parce que ces sont les dirigeants qui feront la vocation du ministère. Il y a des grandes œuvres. Des grands ministères. Des grands ministères. Qui sont devenus faibles. Tu dis à quelqu'un de prêcher la repentance. Tu dis à quelqu'un de prêcher la repentance. Il tremble. Il tremble. Parce qu'il se dit. Parce qu'il se dit. Tout le monde va partir. Tout le monde va partir. Il faut affermir la pelle. Il faut s'établir. Il faut établir les autres. Vous pouvez s'établir. Et s'établir les autres. C'est une bataille. Il dit. C'est le verset 28. Il dit. C'est lui. Que nous annonçons. He is the one we proclaim. Exhortant tout homme. Et instruisant tout homme. En toute sagesse. Admonishing. And teaching everyone with all wisdom. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. So that we may present everyone fully mature in Christ. Il dit. C'est quand je me lève pour travailler. C'est ce que je fais. He said. When I stand up to work. It's what I do. Ils sont gagnés. There are one. Mais il faut les établir. And they should be settled. Il faut qu'ils deviennent mûrs. They should become mature. Ephesians chapitre 4. Verset 10 à 16. Ephesians chapitre 4. Verset 10 to 16. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À la mesure de la statue parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Et emportés à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité. Nous croissions à tous égards. En celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Que tout le corps bien coordonné. Et formant un solide assemblage. Tire son accroissement selon la force. Qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même. Dans la charité. Amen. Alléluia. Amen. Vous notez ceci. Pas du ça. Une des choses que chaque croyant doit faire. Une des choses que chaque croyant doit faire. Est de démérer dans le Seigneur Jésus. Est de démérer dans le Seigneur Jésus. Et de démérer dans la communion fraternelle. Est de démérer dans la communion et de démérer dans le Seigneur Jésus. En obéissant au commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Dieu a donné des capacités, des dons, des talents. Quand on parle d'affermir sa vocation, il s'agit aussi d'affermir ta relation avec tout le corps de Christ. La parole ne révèle que notre croissance dépend de notre attachement au corps de Christ. Nous sommes assistés par le Seigneur Jésus Christ. Et cette assistance vient d'en vous. Et il est assis sur son trône. Mais au niveau terrestre. Nous formons une union, nous formons un assemblage. Nous sommes un corps solide. La Bible parle même encore avec des liens et des jointures solides. La Bible parle même d'un corps avec des joints et des ligaments solides. Et ce sont des liens qui ont été établis par Dieu lui-même. Et il y a des joints qui ont été établis par Dieu lui-même. Quand tu demeures en Christ. Quand tu restes, tu restes en Christ. Même si tu es faible. Tu vas devenir fort. Tu vas devenir fort. C'est comme une branche qui est attachée au tronc. Les racines puissent de l'eau et diffusent dans toutes les branches. Et les branches vivent. Et les branches vivent. Si on te détache du tronc. Tu vas sécher. Tu meurs. Tu meurs. Les mauvaises relations fraternelles. Les mauvaises relations, les mauvaises relations, sont des facteurs d'affaiblissement. Ce sont des facteurs de faiblement. Ça fatigue. Ça tue les gens. C'est comme un arbre dont on a coupé les racines. Et là, les branches ne sont plus nourries. C'est comme un arbre dont les raies ont été coupées. Et les branches et les leaves ne sont plus fées. Quelqu'un lit pour nous. Jean chapitre 15. Laissez-moi lire pour Jean chapitre 15. Lui du verset 9 au verset 14. Verset 1 au verset 14. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Écoutez. Laissez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Acclamation. Clap. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous croyez que la mortier de la salle a répandu? Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Mais la parole qui sort de la bouche de ton serviteur aménier c'est une parole puissante qui blesse, qui nous chicote. Oh Dieu. Merci infiniment parce que j'ai été frappé ce soir. J'ai été frappé, chicoté et mes larmes ne font que couler. Je voulais te demander pardon que dorénavant, Seigneur, nous allons nous démarrer fermes. Nous allons nous démarrer en communion les uns et les autres. S'il te plaît. Et aussi en communion, Seigneur, avec toi. Nous voulons nous enjeuner en communion avec toi pendant que tu vas. Seigneur, nous te suivons. Nous te suivons. Nous te suivons. Oh Dieu. Tu nous as parlé. Tu nous as réveillé pendant que nous étions en sommeil. Mais nous sommes réveillés. La gloire et l'honneur te reviennent pour ces grâces que tu nous fasses Seigneur ce soir. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Frères bien-aimés. Beloved brothers. Le Seigneur nous a baptisés dans son corps. The Lord has baptisé us in his body. Nous sommes les membres de son corps. We are members of his body. Demeurons ensemble. Let's remain together. Et servons Dieu. And let's serve God. Ceux qui ont réussi those who have succeeded have fermé leur communion fraternelle to strengthen their fellowship their brotherhood fellowship sont éternellement bénis. Are blessed forever. Parce que c'est ça. Il y a des gens qui disent je cherche la volonté de Dieu. Je cherche la volonté de Dieu. La volonté du Seigneur. People say I am looking for God's will. c'est que nous nous aimions les uns les autres. God's will is that we love each other. Que nous devenions mûrs. That we become mature. Quand on est des petits enfants. When we are small kids. Essayez d'étudier les enfants. Il y a plein de querelles en une journée. Si tu connais le nombre de querelles entre les enfants qui jouent ensemble. Try to see Try to watch children. There are a lot of chorus in a day. Et il y a même en eux un instinct de justice. And there are in them an instinct of justice. Un enfant sait qu'on m'a arraché quelque chose et doit tomber et pleurer. A child knows that they have taken something from his hand and he should fall down and cry. Et il passe le temps à solliciter l'intervention des aînés. And they are spending the time to ask for the oldest intervention. Toi, tu dois mourir. You must die. Pour que les autres vivent. For others to live. Tu es grand. You are big. Tu es devenu muur. You have become mature. Et comme les semeurs ont chanté, Jésus compte sur nous. Jesus counts on us. Si tu rates. If you fail. Tu tombes dans le schéma de Saül. You will fall into the way of Saül. Saül a été tué les armes à la main. Saül was killed with his weapons in his hands. Après avoir mené une vie de combat sans arrêt. after having a stop-less life of battles. Il n'a pas réussi à s'affermir. He did not succeed in strengthening himself. Même ses victoires étaient toujours chancelantes. His victory was always shaking. Il a remporté beaucoup de victoires. He won a lot of victories. Mais avant de voir son exemple, disons d'abord l'Ephésiens chapitre 4 verset 1 à 4. Before seeing his example, let's first read Ephésiens chapitre 4 verset 1 verset 4. Je vous exote donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Ce que nous sommes en train d'étudier ce soir, c'est quoi ? Ça veut dire que l'affermissement ne se fait pas en haut du corps. Ce que nous apprenons aujourd'hui c'est que le fort n'est pas être fait hors du corps. Ne te retire pas dans ta chambre et dire que je cherche Dieu, je cherche la vérité et tu es dans ta chambre. Ne te restez dans votre sommeil et dire que je suis en recherche de Dieu. Il y a des gens qui aiment dire que je veux me retirer pour méditer. Il y a des gens qui aiment dire que je veux me retirer de méditer. As soon as you have a problem avec le corps tu as un problème avec Jésus lui-même. You have a problem avec Jésus lui-même. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. A false can tell you c'est faux always don't know God it's false it's the spirit of sex it's the spirit of division it's the spirit of division it's the spirit of division to be able to be able justice truth love without hating someone you have to be known as someone who never keep rancun but who is not joking because there are people who like this kind of message they say love each other and he takes your money and eat it up and sisters and brothers who are with someone will come and say God say give me two millions in the name of Jesus he said I should not be disloyal you are a child and administrators are still eating up your goose the committee demanded l'agent ici the pastor l'aubin dit que tu te retires tu te mets genou tu dis je te donne combien c'est ça on ne manipule pas un enfant de Dieu and the pastor said that you just go you take a retreat and you ask God how much should I give on ne l'alien pas you are not being considered as a slave on 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 permet à chacun de grandir we allow each one to grow de discerner to discern qu'est-ce que Jésus dit il veut que sa joie soit en nous et que sa joie soit parfaite his joy should be in us and this joy should be perfect si je te demande quelque chose if I ask you something et puis tu n'as pas la joie and you are not happy Dieu dit I say God says prends tout ce qui t'appartient take all that belongs to you tu déposes au pied de mon serviteur you put it at the feet of my servant and your heart beats you must go in your bedroom ask God what should I do and he will talk to you don't leave a brother because he is thinking else like you if you do it you are proud the bible says at the point we are let's walk with the same pace we must go together let no one deceive you sinon pourquoi Jésus est-il venu sur la terre dans Jean 11 52 il est dit qu'il est venu rassembler dans un même corps les enfants de Dieu dispersés donc ça a coûté pour qu'on soit rassemblés comme ça ça a coûté à notre Seigneur rassemblés dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés les enfants de Dieu qui étaient scattés par ton égoïsme il faut réfléchir trois fois est-ce que nous sommes ensemble li seulement au point où nous sommes parvenus marchons d'un même pas Amen si on a des sorties d'évangélisation c'est-à-dire on sort on fait les portes à portes si ça nous a réussi continuons si un autre si un autre frère dit maintenant c'est la campagne au stade si un autre frère dit maintenant c'est la campagne il nous faut 200 millions pour organiser si un frère dit vraiment frère c'est un peu trop ne l'insulte pas tu n'es pas obligé d'écouter tu peux dire bon comme ça nous on ne s'entend pas dessus allons d'abord faire les portes à portes qu'on a fait hier et on va continuer le débat sur le stade demain c'est ça qui est écrit dans la Bible au point où vous êtes arrivés marcher d'abord un même pas dessus les autres méditer il faut que Dieu parle et en attendant sa lumière faisons ce qu'on faisait déjà qui a réussi des enfants de Dieu qui se séparent c'est triste des covriers qui ne se saluent plus c'est triste au point où nous sommes arrivés marchons les mêmes pas là où il faut la lumière notre père s'appelle la lumière il va introduire cette lumière dans notre cerveau il faut laisser l'intelligence qui est régénérée travailler la parole le Dieu dit soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence lis ça pour nous par Romain 12 à partir du verset 1 je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable reprend écoutez frère les choses ne se limitent pas quand tu reçois le salut gratuitement il y a les choses devant qui parlent de la perfection de Dieu je vous exhorte donc je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu par les compassions de Dieu à offrir vos corps nos corps doivent être offerts comme un sacrifice vivant comme des sacrifices vivants quand on dit à certaines personnes nous sommes sauvés par grâce et elles sont heureuses quand on dit à certaines personnes nous sommes sauvés par grâce ils sont heureux mais nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants est-ce que tu es toujours heureux acclamations à Jésus oui lis continue saint saint agréable à Dieu agréable à Dieu dit Amen ce qui sera de votre part un culte raisonnable c'est là où le vrai culte commence ça ne commence pas quand on suce les bonbons Jésus m'a sauvé Jésus m'a sauvé pour rien je n'ai rien donné il a versé son sang pour moi je n'ai rien donné Jésus shed his blood for me frère bravus attend vous voyez comment la phrase commence reprend le verset 1 je vous exhorte donc je vous exhorte donc vous devez vous consacrer à Dieu continue frère frère par les compassions de Dieu a offri vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable c'est là où le vrai culte comprend ce qui font ça c'est eux qu'on appelle les adorateurs les serviteurs are the ones who are called the worshippers the servants of God continue ne vous conformez pas au siècle présent frère que personne ne te trompe au quartier ne nous conformons pas au siècle présent il ne faut pas écouter n'écoute pas les petits moqueurs au quartier do not listen to the small moqueurs in your area vous exagérez you are exaggerating you are exaggerating what do you believe c'est ça qui est le vrai culte this is what is the right culte un culte raisonnable a good a right culte tu ne peux pas être là tu insultes les gens et puis tu dis que tu vas aller au ciel you cannot be the insulting people and tell yourself you'll go to heaven lis continue mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence qu'est-ce que ça veut dire be reformed by the renewal of your intelligence what does it mean voici comment Dieu travaille this is how God works l'évangile the gospel je vais vous dire quelque chose vous allez faire des recherches après quand l'évangile sort when the gospel comes out il ne cherche pas le coeur il ne cherche pas le coeur suivez ça très bien c'est une révélation que Dieu m'a donnée it's a revelation that God gave quand Dieu envoie la lumière when God send the light ça entre d'abord dans ton cerveau it first enters your brain pour nettoyer ton intelligence to cleanse your intelligence pour que tu comprennes que la lune so that you understand that the moon ne doit pas être adorée should not be worshipped que le python n'est qu'un reptile that the python is a reptile la lumière renouvelle ton intelligence it means that the light renews your intelligence et c'est cette intelligence qui instruit ton coeur it is this intelligence which instructs your heart and gives him the desire to repent c'est pour cette raison que l'enseignement que vous voyez là est très important ça vise la tête de l'intelligence de l'homme this is why the teaching you are experiencing is very important because it targets the intelligence the head of man un autre pour rappeler ça vise l'entendement humain someone else could call it the understanding quand ton entendement est délivré des faussetés when your understanding is delivered from falsehood ça produit une obéissance renouvelée une obéissance spirituelle a spiritual obedience il y a une obéissance qui vient de la peur there is an obéissance which comes from fear l'obéissance traditionnelle the traditional obedience c'est hey hey et puis tu obéis they shout and you just obey mais il y a une obéissance qui n'a même pas besoin de bruit but there is an obéissance which even don't need doesn't need noise quand l'homme dit j'ai compris when a man says I have understood there are people in this world brothers s'ils te disent if they tell you qu'ils ont compris that they have understood va dormir go and sleep il y a des gens même dans cette salle there are people even in this home je connais certains I know some people s'ils te disent if they tell you que j'ai compris I have understood c'est fini it's finished parce que dès que c'est clair dans son esprit because as soon as it's clear in the mind il engage son coeur va commettre le cœur pour cette révélation selon laquelle l'évangile tous d'abord l'intelligence pour un poétage et après le collettage l'intelligence renouvelée touche le cœur oh notre Père merci de nous éclairer merci de nous éclairer merci pour cette sagesse divine Seigneur nous notons que à partir d'aujourd'hui nous allons écouter Seigneur pour que notre intelligence soit renouvelée soit nettoyée merci Seigneur je prends acte et je vais méditer encore sur cette parole au nom de Jésus Christ Amen je comprends pourquoi il y a tellement de bruit il y a tellement de choses qui tapent à gauche et à droite pour attirer l'attention pour captiver l'intelligence parce que l'enjeu c'est l'intelligence je comprends Seigneur et je prie cette nuit que tu nous accordes la grâce Seigneur d'exposer notre intelligence consciemment aux choses vertueuses que nous devons entendre pour que l'intelligence étant touchée et renouvelée et transformée on puisse communiquer au cœur ce qui est édifiant et qui permet au cœur d'être à son tour transformée Seigneur je prie que tu nous exhaustes au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci de ce que tu me donnes de comprendre ce soir quand l'évangile sort c'est pas d'abord le cœur qu'il vise mais c'est le cerveau qu'il vise à nettoyer et en plus à descendre dans le cœur Seigneur merci pour cette révélation Seigneur merci pour ta bénédiction Seigneur merci 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 que toute la gloire l'honneur te soit rendue au nom de Jésus Christ et je comprends et je tiens je comprends que je dois mieux travailler même Seigneur à mieux comprendre et à protéger mon entendement et à rejeter tout ce qui ne vient pas de toi au nom de Jésus Amen Oh Père éternel ce n'est pas d'abord mon cœur quand l'évangile sort il vise d'abord l'intelligence 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 étant renouvelée communique au cœur et lui donne l'envie de se répentir l'envie d'obéir Seigneur mon intelligence Seigneur mon intelligence Seigneur mon intelligence très déterminant Seigneur éternel je prie oh Père éternel que tu m'accordes cette intelligence renouvelée illuminée éclairée Père éternel le cœur reçoit seulement et exécute le travail c'est au niveau de l'intelligence j'ai compris Seigneur je prie Père éternel que tu renouvelles nos intelligences oh Père fais-le que le cœur reçoive afin de seulement obéir pour que tu aies un corps une église glorieuse au nom de Jésus-Christ Amen pour être affermi il faut que l'intelligence Seigneur soit renouvelée Seigneur tu sais pourquoi tu révèles cela c'est parce que c'est par l'intelligence que l'homme se protège c'est par l'intelligence que l'homme calcule c'est par l'intelligence que l'on se réserve c'est par l'intelligence Seigneur que l'on poursuit nos intérêts Seigneur oh Père lorsque l'intelligence est renouvelée lorsque l'intelligence est renouvelée en ce moment Seigneur ce sont tes intérêts qui sont protégés ce sont tes intérêts qui sont protégés c'est pour cela que Seigneur la première contribution Seigneur que tu recherches c'est notre intelligence Seigneur pour pouvoir nous donner intérêts à toi Seigneur j'ai compris je laisse tomber mon intelligence je laisse tomber mon intelligence naturelle et je poursuit donc Seigneur tout ce qui peut me permettre Seigneur de pouvoir oh Père renouveler mon intelligence de sorte que mon cœur obéisse et ne soit pas oh notre Dieu un instrument qui obéit par la peur ou par les bruits Seigneur mais qui obéit Seigneur seulement ta parole seulement ta parole et je serai une bénédiction en ce moment-là pour ton corps s'il te plaît fais-le pour nous tous au nom de Jésus Christ Amen je suis dans Ephésiens que nous avons laissé verset 1 à 4 on a déjà lu je vous exhorte dans moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec charité vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix vous notez ceci il y a donc certaines vertus que nous devons incarner il y a donc certaines vertus que nous devons incarner un l'humilité deux la douceur trois la patience quatre la capacité de supporter les autres la capacité de supporter les autres cinq l'amour fraternel l'apôtre dit que ce sont ces vertus qui vont nous permettre de préserver de protéger l'unité de l'esprit que Dieu nous a donné nous devons utiliser ces vertus pour protéger la paix pour faire régner la paix au milieu de nous frère Dieu avec nous il dit il supplie il dit par les compassions de Christ il dit je vous exhorte moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité avec douceur et patience il veut dire pardon soyez remplis d'humilité pardon soyez remplis de douceur pardon soyez patient les uns avec les autres efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix et faites tout effort de garder l'unité du spirit par le bond de la paix frère je vais vous dire une chose tu vas aller méditer il y a des conditions pour grandir Dieu a tracé le chemin pour la croissance en maturité il n'y a aucune philosophie à inventer c'est écrit il dit par les compassions de Christ avec douceur patience patience et forcez-vous à garder le lien de la paix qui est au milieu de vous si on ne fait pas ça il n'y aura rien Saül n'a pas fait ça il est mort les armes à la main David a fait David il a frappé ses ennemis Romains 15 à 3 nous qui sommes forts nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous même que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification car Christ ne sait point qu'on plus en lui même mais selon qu'il est écrit les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi Amen We who are strong have to bear with the failing of the weak and not to please ourselves each of us should please our neighbors for their good to build them up for even Christ did not please himself but as it is written the insults of those who insult you have fallen on me Amen Prenons Samuel chapitre 15 Let's take the first book of Samuel chapter 15 verset 1 à 3 verse 1 to 3 Samuel dit à Saül c'est moi que l'éternel a envoyé pour trouver un roi sur son peuple sur Israël écoute donc ce que dit l'éternel ainsi parle l'éternel des armées je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Egypte va maintenant frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes enfants et nourrissons d'oeufs et brebis chameaux et ânes Amen Dieu envoie donc Saül on ne peut pas ouvrir cette page maintenant le mardi prochain et Saül rate la mission à cause de quoi la désobéissance nous allons étudier la désobéissance de Saül et les conséquences dans la nation et dans sa vie nous allons voir ce que devient un homme qui a raté l'art d'affermir son règne nous verrons ses combats et nous verrons les combats de David nous verrons la différence entre les deux tu peux commencer l'étude à ton niveau seul on achève ensemble la Bible dit durant toute la vie de Saül il était toujours en guerre contre les Philistines ce n'est pas qu'il a battu et puis c'est d'autres peuples qui viennent les mêmes les mêmes il les frappe il les strike ils partent ils reviennent ils reviennent quand tu n'as pas fermé ton autorité quand tu n'as pas grandi spirituellement tu ne peux pas gagner des batailles définitives tu ne peux pas gagner des batailles définitives nous sommes appelés à remporter des victoires définitives nous sommes appelés à gagner des victoires Dieu attend de chacun de nous des victoires définitives que tu frappes l'ennemi il tombe il ne se relève plus tu frappes l'ennemi il fall il ne se relève tu dois consolider ta place dans le corps de Christ tu dois t'attacher à Christ et tu dois t'attacher à tes frères nous sommes baptisés dans le même corps et nous sommes attachés à la tête et au corps par des liens et des jointures par des ligaments que personne ne te sépare de tes frères tiens ferme nous sommes forts quand nous sommes ensemble laisse la parole laver dans l'esprit comprendre les desseins de Dieu et engage ton coeur à l'amour et à l'obéissance à fermer ton assemblée strengthen strengthen your house church strengthen your team on a fermé même le couvrier even strengthen the co-workers let no one deceive ça ça ne vient pas seul comme tombant du ciel ça ne vient pas seul comme tombant du ciel prions ensemble let's pray together qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ou faites pas que pas que ça c'est pas d'origine sans Sous-titrage ST' 501 ...